Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'informations. Le président de la République Alassane Ouattara se rend ce mardi au Maroc pour une visite officielle. Une visite qui va permettre de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Des relations qui sont déjà excellentes. Hier lundi, le président Alassane Ouattara a participé à la Côte d'Ivoire et au Bénin aux travaux de la 18e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au menu des préoccupations, l'application des politiques et réformes adoptées sur les plans institutionnels, macroéconomiques et sectoriels. La Banque mondiale porte son expertise pour un meilleur fonctionnement de la CEMU, la couverture maladie universelle. Cette contribution vise à sensibiliser chez les décideurs sur les objectifs de la CEMU et les enjeux liés aux politiques de financement de cette politique sociale et humanitaire du gouvernement ivoirien. Avec ce séminaire de haut niveau, la Banque mondiale veut améliorer les connaissances et les capacités techniques des décideurs engagés activement dans la mise en œuvre de la couverture maladie universelle. La Banque mondiale participe ainsi au succès du projet cher au président de la République, Alassane Ouattara, seront abordés avec les experts de l'institution, les enjeux liés aux politiques de financement et d'espace fiscal, de gouvernance du système et de prestation de services. Ce séminaire, nous l'avons voulu technique et devra à ce titre permettre d'améliorer les connaissances et capacités techniques des accueurs pour la conception et la mise en œuvre d'options qui pourraient s'appliquer au contexte de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi des défis qu'il va falloir anticiper, notamment en ce qui concerne la disponibilité des ressources, le paiement et l'utilisation efficiente des ressources, ainsi que d'autres questions fondamentales que les débats pourront mettre à jour. Le projet, cher au président de l'Assemblée Ouattara, a besoin d'être soutenu. L'implication de la Banque mondiale dans la réussite de sa mise en œuvre est donc appréciée par le Premier ministre. Tanec Ablantincan espère que l'exemple de l'institution fera tâche d'une. Au total, ce sont près de 100 milliards de francs CFA que l'État de Côte d'Ivoire devra mobiliser pour la prise en charge des populations vulnérables. Vous convenez avec moi que la consolidation et la pérennisation du système de la couverture maladie universelle exigent le développement de mécanismes de financement innovants et la mobilisation de financements extérieurs nécessaires pour soutenir les charges récurrentes de l'État. Je voudrais donc pouvoir compter sur l'engagement résolu des partenaires techniques et financiers à nos côtés. Je voudrais particulièrement saluer la qualité des relations entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. C'est en 2012 que la stratégie couverture maladie universelle SEMU a été élaborée. Son objectif, améliorer la couverture et la protection financière des Ivoiriens en cas de maladie. Ce mardi, souveraine Yame au Niger, un sommet international consacré à la lutte contre Boko Aqam. Des représentants de 13 pays africains y participent. Car la secteur islamique basée au Nigeria a aujourd'hui un problème régional. Deux réunions simultanées vont soutenir à Niamey. D'une part, celle qui regroupera les ministres des Affaires étrangères de la Défense du bassin du lac Tchad. Et d'autre part, celle qui regroupera dans les locaux de l'État-major des forces armées chénigériennes tous les chefs d'État-major des armées des pays du bassin du lac Tchad. En République démocratique du Congo, la loi électorale devrait être examinée au Sénat hier lundi. Cela n'était pas du goût de l'opposition qui a manifesté. Cette manifestation a été violemment réprimée par la police. Les bilans diffèrent de pas et d'autre. Pour le pouvoir, il y a eu quatre morts, tués par balle, deux policiers et deux civils. Pour l'opposition, le bilan est beaucoup plus lourd. Il y a eu 13 morts. En République centrafricaine, deux personnes, dont une ressortissante française travaillant pour l'ONG médicale catholique odise, ont été kidnappées hier lundi matin à Bangui. Des tractations sont en cours pour la libération. Les ravisseurs sont des proches du général Angelo, un chef anti-Balaka arrêté samedi dernier par la MUNUSCA. Il réclame la libération de ce chef de guerre. Cannes 2015, hier, le Sénégal a battu le Ghana par deux bûches à un. L'Algérie a défait l'Afrique du Sud par trois bûches à un. Aujourd'hui, on aura à 16h Côte d'Ivoire, Djiné, Djiné-Conakry à 19h, Cameroun. Malich, content pour le groupe C. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h. Sous-titrage Société Radio-Canada